On va commencer le shiur du dimanche Le shiur qui va, évidemment, va continuer le l'écoutement Aran 11 Qu'on a laissé quelque peu pendant quelque temps Que ces paroles de Torah soient pour la tzlacha La fois chez les mains et la tzlacha de Rivka Batespère Pour la tzlacha de Ezra Ben Abraham Beaucoup beaucoup de tzlacha dans tout ce qui va toucher, dans tout ce qui va faire Et de tous ceux qui écoutent le shiur Que ce soit l'élunichmat, noam ephraim ben rachel Et bon, Bezra Tachem, qu'on soit à Zohé Avec le l'aide de Dieu de comprendre quelques trésors que Rabbi Nachman nous dévoile dans cette Torah-là Dans l'écoutement Aran 11 Et on va voir, Bezra Tachem, comment ça rentre de façon extraordinaire Dans l'enseignement, dans la période qu'on est en train de vivre des trois semaines Vous savez que pendant les trois semaines, pendant ces trois semaines-là D'abord on est dans le mois de Tammuz et de Hav Qui sont les deux mois, comme nous apprend la tradition Qui sont les deux mois qui ont été gagnés par Esav Il y a deux mois qui sont malheureusement sous l'emprise de Esav C'est les mois d'été C'est les mois de Tammuz et de Hav C'est des mois où le Yetzirah est très fort Où la difficulté de le combattre aussi est en conséquence Et finalement on se retrouve que c'est des mois où il faut faire attention Et c'est des mois aussi où tout le monde entier est en vacances C'est pas pour rien C'est-à-dire que tout le système a été fait pour que Esav Il ait toute l'emprise qu'il veut dans ces mois-là Donc en plus forte raison pour le Juif Qui lui aussi fait partie, pour beaucoup d'entre nous Du monde d'égoïm, pour ceux qui vivent en Proust-Arès, etc Il se retrouve à subir cette influence-là Cette impression-là des vacances, de la situation de l'été Du soleil qui sort, etc Et Rabbi Nachman va nous dévoiler quelque chose d'assez incroyable Et avant de comprendre ce qu'il va nous dévoiler Il faut avoir, on va faire un petit, on va essayer de faire une petite introduction Sur par rapport à comment exactement le monde fonctionne Alors ça va être basé sur un commentaire du Rav Kramer Sur l'écouté Moran Qui rapporte la Kabbalah C'est pas un cours de Kabbalah comme vous le savez Même si l'écouté Moran, il est plein de Kabbalah Mais à notre niveau, à nous, c'est pas le but de ces chiots-là Par contre, pour cette compréhension-là Il faut essayer de comprendre un petit peu de comment ça fonctionne Alors les Khazal, ils nous expliquent En particulier l'Ari Akadosh, ils expliquent A chaque instant, tout le temps Il envoie ce qu'on appelle le Shefa C'est l'abondance A tout le monde, dans le monde entier Hachem, il envoie non-stop du Shefa Non-stop, non-stop, non-stop de l'abondance Alors vous me direz, est-ce qu'on voit Nous, et en particulier, c'est fait pour le peuple juif Comme c'est écrit que le monde a été créé pour le peuple d'Israël Même plus que ça, un homme juif, il doit se dire tous les jours Le monde, il a été créé pour moi C'est l'Akmara qui le dit Et pourtant, on voit que beaucoup d'entre nous On a des difficultés On a des difficultés dans la Pandasa Certains dans le Shalom Bayit Certains avec les enfants Il n'y a pas tellement de Shefa Et de rigolade Comme si tout était bon On était déjà au Gan Eden C'est pour ça que tu n'en es pas encore au Gan Eden Pour la plupart, on n'est pas encore au Gan Eden Alors Rabbi Nachman, il va expliquer comment ça fonctionne Évidemment, basé sur des concepts de Kabbalah Et à partir du moment où on a compris ça On va comprendre où le bas blesse Et si on comprend où le bas blesse Alors on peut rectifier le tir Et en rectifiant le tir, on va recevoir tout le Shefa Qui est censé nous arriver Donc le principe, il est comme ça Ajem, il envoie une lumière On va appeler ça une lumière On pourrait le faire dans un gage d'enfant Mais en vérité, c'est plus que une lumière C'est une partie de lui C'est une bénédiction Il envoie une bénédiction dans le monde Cette bénédiction, elle doit passer différents niveaux Ces différents niveaux, c'est ce qu'on appelle les Sphirotes Il y a 10 Sphirotes Qui séparent finalement l'impulsion d'Akadosh Baruch Hu De ce monde-ci Les 10 Sphirotes, on appelle ça des Sphirotes La traduction, c'est impossible de traduire Parce que j'ai déjà Sphirotes C'est comme des mondes en soi Chaque monde, il reçoit la bracha Il la retransmet à l'autre Il reçoit la bracha, il la retransmet à l'autre Il reçoit le Shefa, il la retransmet à l'autre Comment ça fonctionne ? Il y a 3 Sphirotes en haut Qui s'appellent Keter, Chochuma et Bina C'est 3 Sphirotes en haut C'est 3 mondes Maintenant, vous les appelez comme vous voulez C'est comme ça qu'ils s'appellent dans la Kabbalah C'est comme ça que l'Akadosh les a dévoilés Ça s'appelle Keter, c'est la couronne Chochuma, c'est l'intelligence Bina, c'est la déduction Ces 3 choses-là, ces 3 mondes Qui sont les 3 premiers mondes À travers lesquels la lumière d'Hachem passe Ensuite de ça, il y a 6 mondes inférieurs Qu'on appelle Zéheran Pinn Qui sont un ensemble de mondes Pourquoi on appelle ça un ensemble de mondes ? Parce qu'une fois que tu rentres dans ces 6 mondes-là Tu ne peux pas ressortir tant que tu vas passer par les 6 mondes C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bypass Si tu rentres dans ce système qui s'appelle Les 6 mondes de Zéheran Pinn Il faut que tu ressortes par là-bas Par le dernier monde de ces 6 mondes Et c'est quoi ces 6 mondes-là ? C'est le Chesed, ce qu'on appelle la bonté La Gvoura, qu'on appelle la rigueur Chif Eret, qu'on appelle la splendeur Netza, qui s'appelle Netza, c'est encore un autre monde Hod ve Yesod Je vous les donne juste pour que vous sachiez Même si c'est plus le concept que je veux que vous compreniez Il y a donc 6 mondes À travers lesquels ces 6 mondes-là Va passer la Braha Ou passer le Shefa, l'abondance Et cette abondance-là va finir où ? Une fois qu'il va traverser les 6 mondes Il va finir dans ce qu'on appelle La Malchut Qui est ce monde-ci C'est la connexion avec ce monde-ci C'est la Malchut Donc pour que la Braha d'Hachem L'abondance dont Rabbeinu nous parle ici Les lumières que Hachem va nous envoyer Qu'on avait vu dans le dernier cours Qui s'appelle les 39 lumières Que quelqu'un peut mériter en étudiant la Torah Quelqu'un qui va recevoir cette Braha Normalement il est censé Elle la mérite Mais elle doit passer par différents mondes Maintenant le problème Il est comment ? Il est qu'à chaque fois qu'elle passe par différents mondes C'est comme une étape supplémentaire Qu'elle doit passer pour mériter de descendre plus bas Ok ? Maintenant Comme ça, ça marche Rabbeinu il explique On va le regarder dans les mots après ça Rabbeinu il explique Que dans les 6 mondes C'est la place de la Torah Donc la Torah qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit quelqu'un qui mérite il reçoit Quelqu'un qui a fauté il est puni C'est ça qu'elle dit la Torah Dans plein d'endroits Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ces mondes-là Une fois que la Braha est rentrée dans ça Si tu mérites ça va sortir Par en bas Donc dans le monde Dans ton monde à toi Si tu ne mérites pas Ça ne va pas sortir Ok ? Maintenant Comment on fait pour bypasser les 6 mondes ? Il y a quelque chose qui est au-dessus de ces 6 mondes-là Qui appartient aux 3 premiers mondes Qui s'appelle la Tshuva La Tshuva c'est au-dessus des Eryad Bin C'est au-dessus des 6 mondes Donc quand il fait Tshuva Quand il dit à Hachem Je m'excuse J'ai fauté Je suis désolé J'aurais pas dû Même s'il vient de fauter Mais il dit J'aurais pas dû Il regrette Tout ce que le Rambam il explique Et tout ce que le Rambam il y a dans les Rots de Tshuva il explique Que quelqu'un il va se repentir Ça veut dire il va reconnaître sa faute Ensuite il va plus vouloir refaire Ensuite il va admettre Etc etc Tout cette partie-là Il va taper dans les mondes supérieurs Dans les 3 premiers mondes Ok ? Donc quand il va taper dans les 3 premiers mondes Qu'est-ce qu'il fait ? Il bypass le système qui dit Tu mérites Tu as Tu mérites pas Tu as pas Donc maintenant Puisque tu as bypassé ce système-là Et que Hachem Il est capable d'accepter ta Tshuva Même avant finalement Que vient s'imposer la Torah Alors à ce moment-là C'est comme si tu repars de zéro Et le Tshuva il peut redescendre une fois Ça répare le Tshuva Mais oui Il va passer toujours par les 6 mondes Où se trouve la Torah Donc ton Tshuva il passe par la Torah Donc quelqu'un qui Ne respecte pas la Torah N'étudie pas la Torah Ou ne fait pas la Torah Il a ces 6 mondes qui sont bloqués Et tout Même s'il a tes yeux à toi Ça a l'air qu'il est très riche Qu'il est très aisé etc Sache que toute sa Braha Elle ne vient pas du système sain Qui s'appelle les 10 mondes Elle vient de la Sitra Des autres côtés Et c'est pour ça que Ça ne s'appelle pas de la Braha La Parnassa Et la Braha C'est deux choses différentes La Parnassa C'est ce qu'il y a dans ton compte en manque La Braha C'est ce que tu es capable d'en faire Combien ça apporte de bonheur Combien ça apporte de bonheur A tes enfants Combien ça apporte de bonheur A ta femme Combien il y a de shalom Entre vous Combien il y a de simcha Ça c'est la Braha Ce qu'on reçoit par exemple A Shabbat La Shabbat il y a une Braha Sublémentaire Que tu es capable Normalement si tu fais Shabbat Comme il faut D'oublier le monde Et que ta famille Elle soit tranquille Sans peur Sans angoisse En oubliant tout ce qui se passe Dans la semaine Ça s'appelle la Braha Et pourtant Tu peux ne pas avoir beaucoup Dans le compte en manque Mais tu as une Braha à table Tu vois que tes enfants Ils sont heureux Ils chantent Tu vois que ta femme Elle est heureuse Ça s'appelle la Braha Cette Braha là Elle ne passe que par Le système de la Torah Elle ne passe que par Le système des Zérenpi Donc quand Cette Braha là Elle descend Dans Malchut Et là tu reçois Maintenant Rabenu il va expliquer Quelque chose Et on va le voir Dans les mots C'est qu'il y a une chose Qui casse complètement Tous les vaisseaux Tous les vaisseaux On va dire en anglais Tous les réceptacles De tous ces mondes là Il y a quelque chose Qui les casse complètement Et quand il les casse C'est que même Si la Braha elle est là Puisque le récipient Il est cassé Il ne peut pas recevoir Et s'il ne peut pas recevoir Il ne peut pas transmettre Voilà ce qu'il va expliquer C'est l'aspect de la rosée Tu sais que vous savez Que le matin Il y a la rosée La rosée c'est quoi ? C'est elle qui donne Cette Cette Braha là A l'herbe C'est pas trop fort C'est pas trop petit C'est tout ce qu'il faut Pour qu'elle soit nourrie C'est écrit qu'au moment La résurrection des morts Qu'est-ce qui va faire Que les morts vont ressusciter C'est aussi la tal La rosée Cette rosée là C'est une rosée très particulière Qu'on appelle la rosée De la résurrection des morts C'est une Braha Maintenant la Braha Elle s'habille Dans la rosée Comme elle peut s'habiller Dans plein de choses Dans ta vie Et cette Braha Elle va venir S'accomplir dans ta vie Ça c'est à une seule condition Il dit Rabbeno HaKadosh Il dit que La condition Pour que La Braha Elle s'habille dans ta vie Keshe Eno Keshe Eno Keshe Eno Shomer Brite Un individu Femme ou homme Parce qu'on croit Que c'est juste les hommes Mais en vérité C'est dans les deux sens Pour les femmes C'est plus ça Ça s'habille dans la Tnihout Mais c'est aussi Au niveau des Parce que Au niveau de la pensée Et de l'action C'est quelqu'un Qui est Shomer Abrite Qui observe l'alliance L'alliance Vous savez tous c'est quoi C'est la Brite Mina Quelqu'un Qui fait attention A sa Brite Il est obligé D'avoir de la Braha Dans sa vie Parce que C'est la seule chose Nous dit Rabbeno Qui casse Le Zeran Pid Qui casse Les six mondes C'est à dire Et c'est pour ça C'est tellement beau Qu'on en parle maintenant Que c'est la période De Esav Que c'est la période On sait que C'est très important On sait que C'est les Khamis Qui nous disent Que c'est l'influence De Esav Qui est dans ce mois là C'est l'influence De la Znout C'est quelqu'un Qui n'arrive pas A contrôler Alors évidemment La Brite C'est Rabbeno L'esprit Dans d'autres Côté Morane C'est différents niveaux Il y a le premier niveau Qu'on appelle l'action Il y a le niveau De la parole Il y a le niveau De la pensée Et c'est pas tout le monde Qui est au niveau De la pensée Qui est capable De contrôler ses pensées De penser qu'il y a Des choses saines C'est pas tout le monde Qui est comme ça Surtout dans notre génération Au prochain Moi je vois que Je suis proche De certains jeunes De beaucoup de jeunes Qui viennent me voir Et qui me demandent conseils Et je vois Que la plupart De leurs problèmes Et de leurs difficultés De leur combat Il est dans ça Il est dans les pensées Et les difficultés Avec le sexe opposé Et le principe Il est comme ça Le principe Il est Rabbeinu Il explique Que quelqu'un Qui est conscient Premièrement Il faut être conscient De cette importance Là que le juif Il a de faire attention A sa semence A sa bride Et ensuite de ça Évidemment Plus élevé A sa bouche Et plus élevé A ses pensées Maintenant Il y a deux niveaux Et ça c'est Mina Shamaim Une étude que j'ai faite À Shabbat Sur le Rambam Et que j'avais toujours Difficulté à comprendre C'est que Quelqu'un Quand il n'est Pas d'un très haut niveau spirituel Ce n'est pas un grand grand sadique Donc il est encore A se battre Juste à ne pas faire les choses Mais ne lui parle pas Maintenant De ne pas penser C'est trop difficile pour lui Parce que le Yetzirara Est très grand chez lui Et d'un autre côté C'est écrit que Plus tu es grand Plus ton Yetzirara Il est grand Et c'est même chez les sadikim Ça c'est plusieurs histoires Dans l'Agamara Ou des grands Tanaïm On leur a envoyé Une épreuve De femmes Et ils ont failli tomber Et on les a sauvés Au dernier moment Pourquoi ? Par grâce à leur Torah Donc on voit que Même eux C'était difficile pour eux Et d'un autre côté On voit que Plusieurs fois Dans la Torah On voit que Quelqu'un qui a des pensées Difficiles Par exemple de meurtre Ou des choses comme ça C'est un rachat On appelle ça un rachat On appelle ça quelqu'un Quelqu'un qui est mauvais Donc comment ça se balance Les deux ensemble La situation Elle est la suivante Vous écoutez La situation est la suivante Écoutez bien Parce que c'est un khidouche nifl Quelqu'un Qui n'est pas encore Au niveau De ce que rappelle Rabbeinou Qui est de contrôler Ses pensées Ce que Rabbeinou a atteint Par exemple Ou que d'autres Grandes syndicies M'ont atteint Alors c'est un danger Pour lui De croire que C'est pas normal Qu'il y ait des mauvaises pensées Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train de dire C'est parce que S'il commence à penser Ah tu vois J'ai des mauvaises pensées Donc je suis quelqu'un de pas bien C'est pas normal Que j'ai des mauvaises pensées Sur ce genre de situation là Qu'est-ce qu'il fait Il dit de toute façon Si j'ai des mauvaises pensées Alors autant faire Parce qu'il se sent tellement nul Alors que le Rambam Il explique Que c'est pas du tout ça Le Rambam il explique Qu'il y a des choses Qu'effectivement Quand tu as des mauvaises pensées Dessus C'est pas bien Par exemple le meurtre Ou des choses Qui sont plus simples Des choses qui sont normales Des choses que tout le monde admet Ça c'est vrai Que tu as vraiment un problème Qu'il faut que tu travailles Sur ta pensée Et que tu travailles sur tes envies Parce que c'est pas normal Que tu aies envie de ça Mais il y a des envies Qui sont contrôlées Par lui et ses raras Qui sont Pour te faire grandir Et ces envies là Elles sont positives même Elles sont là Pour te faire grandir Par exemple Il donne l'exemple D'une Mishnah De Rabban Gamliel Qui dit Qui dit comme ça Qui dit que quelqu'un Qui a envie De manger Un hamburger Avec du fromage Ou quelqu'un Qui a envie De faire chatnès C'est à dire De mélanger du lin Et de la laine Ce qui sont des interdits De la Torah Ou quelqu'un Qui a envie De transgresser Les lois Les lois De nida Ou de mauvaise mœurs D'aller avec des femmes Qui ne sont pas Réservées à toi Ça C'est des envies Qui sont dirigées Par le Yetzirah Pourquoi ? Parce qu'il appelle ça Des chok Le chatnès Ou le fait De mélanger l'eau Et la viande Ce n'est pas des choses Expliquées Ce n'est pas des choses Claires Ce n'est pas des choses Normales Ce n'est pas des choses Que tout le monde peut comprendre Qu'on n'a pas le droit de tuer Même dans les nations du monde Ils savent qu'on n'a pas le droit de tuer Ça ce n'est pas des choses normales Donc un juif Qui a un Yetzirah Pour ça Il ne doit pas S'en vouloir D'abord un Yetzirah Pour ça Parce que presque Il dira Benoum C'est envoyer du ciel Par contre Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il ne doit pas dire Écoute c'est pas normal Pourquoi j'ai envie du cheeseburger C'est une catastrophe Etc Non J'ai envie du cheeseburger Parce qu'en vérité Selon la logique des choses Il n'y a rien de mal C'est pas bon pour un juif Hashem il a dit Que ma femme Nida Je ne touche pas C'est pas pour moi Hashem il a dit Que tous les interdits de la Torah Dans ce qui concerne la Znout Que ce soit Aller avec une Goya Que ce soit Faire la sevente 120 Même tout seul Que ce soit Tout ce qui est L'homosexualité Tout ce qui est répandu aujourd'hui Tout ce que ce soit Aller avec sa femme Nida Toutes ces choses là C'est des interdits de la Torah Et ces interdits là C'est des interdits par rapport aux Brites Tout ça Il dit le Rambam Il y a des niveaux Quand tu es au niveau Ce qui est malheureusement Je vois autour de moi Beaucoup de gens Qui ne sont pas au niveau De contrôler les pensées De ne pas avoir envie Chacun a son niveau Par rapport à différentes choses Il ne faut pas tomber dans la dépression Et dire Tu vois je suis attiré Donc ça veut dire Que je suis un rachat Ce n'est pas vrai Dans ces choses là Tu peux être attiré Parce que tu as besoin De monter en niveau Parce que justement Tu dois combattre Ce Y et cetera Pour d'autres peut-être Et donc toi Quand tu vas combattre Comment tu le combats Pas en disant En te déprimant Pourquoi je pense à ça Pourquoi j'ai envie En disant J'ai envie Ok Comme il dit J'ai envie Ok Mais Je ne fais pas Pourquoi ? Parce que Hachem Il m'a demandé Quelqu'un qui arrive A faire ça Il est plus grand En disra Hamim Que celui qui n'a pas d'envie Celui qui n'a pas envie Maintenant Il est truc Celui qui n'a jamais eu envie Tout celui Qui va devenir un grand Dans la Torah Qui va devenir un grand Même Rabbeinu Il explique dans sa jeunesse Que le littérateur Il est venu le voir Il nous a dit Écoute moi Je te donne 100% sur tout Sauf sur les femmes Tu auras 80% Je te laisse Etc De 20% Il dit non Dans moi 100% sur les femmes Sur les femmes C'est à dire Tous les mauvaises mœurs Même le fait d'être tout seul Ce n'est pas une question Tous les mauvaises mœurs Celui qui comprend Il comprend Tous les mauvaises mœurs Soit femmes ou hommes Et le reste Tu peux m'attaquer Tant que tu veux Pourquoi ? Parce qu'il savait Que le Zéhran Bin Et si monde Par quoi tout le chef Il passe Il est attaqué Par une seule chose C'est ça C'est le Shmiratabrit C'est à dire qu'un homme Il ne peut pas Redemander à Kadosh Baruch Hu De façon légitime Dans moi Une Parnassabes Shefa Dans moi De l'argent Sans me casser la tête Si lui-même Il ne fait pas un effort Énorme Énorme Sur cet aspect-là Qui s'appelle Le Shmiratabrit Il dira Mais non C'est pour ça Que les mois De Hav Et de Tamou Sont tellement difficiles Pour Hav C'est pour ça C'est pour ça Que le peuple Disent que les temples Ils ont été détruits en Hav C'est pour ça Que tout Pourquoi ? Nous on croit Parce que C'est vrai C'est ce que l'Agemarayal dit Parce qu'ils n'ont pas fait La Torah des Simcha Ils n'ont pas fait L'Agemarayal dit aussi Parce qu'on n'a pas été Béhava entre nous On n'a pas été Béhava Tout ça c'est vrai Le Rabenu Il te dit Tout ça Ça vient d'un point particulier Qui s'appelle Que la galoute Elle vient d'un manque de émouna La galoute Le fait qu'on est encore en exil Depuis 2000 ans C'est à cause d'un manque de émouna Et ce manque de émouna là Il entraîne quoi ? Il entraîne une faute Qui s'appelle La faute de la bride Parce que quelqu'un Qui a 100% émouna en Hachem Qui sait qu'il est à chaque instant là Même s'il a envie Il ne se dégue moralise pas Il dit Hachem il est là Hachem il m'a demandé De ne pas faire Je ne fais pas Mais Alors Ces pulsions Deviennent de plus en plus importantes Pourquoi ? Parce qu'il oublie Qu'il y a Hachem dans le monde Il y a moins de restrictions Il est capable de faire plus facilement Et à ce moment là C'est là où il tombe Et là où il tombe C'est là où il est puni Parce qu'une mauvaise pensée Qui n'arrive pas à l'acte Avec la bonté d'Akadosh Barucho Elle n'est pas réprimandée Ça crée des problèmes dans les mondes Mais ce n'est pas réprimandé En tant que tel Par contre Quelqu'un qui se fait avoir De dire De toute façon J'ai des mauvaises pensées Donc je vais arriver à l'acte Celui-là Il dira Bénon ici Dans l'écouté Mooran Il est en train de détruire Tout son shépha Toute l'abondance Qui arrive à lui Elle part à la poubelle Et c'est ce qu'il dit ici Que normalement Un homme Il doit recevoir A chaque instant 39 lumières Il doit recevoir A chaque instant 39 lumières Qui a tiré sur lui Par le fait que quoi ? Que Kadosh Barucho Il lui donne Il lui donne le shépha Mais quelqu'un Qui n'est pas Hachemiratabrit Qui n'a pas Hachemiratabrit Alors lui Il transforme C'est 39 lumières En quoi ? En 39 travaux Il transforme C'est 39 lumières En 39 travaux Les 39 travaux Qui sont interdits De faire pendant Shabbat Qui sont les 39 travaux De la Parnassah Quelqu'un Il va aller Il va travailler Etc Ça ne veut pas dire Que celui qui est Hachemiratabrit Il ne va pas travailler Mais il aura une abondance Une bracha Dans ce qu'il va faire De façon exceptionnelle Mais celui qui va travailler Et qui n'aura pas C'est à dire qu'il n'y aura pas Selon chacun son niveau Et ce que chacun demande Parce que chacun Il est différent Les yeux d'Hachem Sur chacun sont différents Parce que les capacités De chacun sont différents Le niveau spirituel De chacun est différent On n'est pas égaux Par rapport à ce qu'on est venu faire Dans ce monde-ci Par rapport à ce que Hachem Attends de nous dans ce monde Si chacun d'entre nous Chacun d'entre nous On a eu des capacités On a eu des difficultés On a des difficultés Qui sont différentes Parce que notre niveau spirituel Est différent Par contre Rabbeinu Ce qu'il dévoile C'est que chacun Il peut grandir De façon exceptionnelle Par sa volonté Par son travail À lui personnel Et ça Ce n'est pas limité Les prémices Avec lesquels Tu es venu dans ce monde Ça Ça t'est étonné Mais ce que tu vas faire Maintenant pour travailler Ça Ce n'est pas limité Il dit ici Rabbeinu Akkadosh Que ces 39 travaux là Ils sont enseignés C'est enseigné dans le Zohar Akkadosh Rabbeinu Akkadosh Il dit Quiconque Ouais Quiconque Il jette des piètes Vous connaissez sûrement Cet enseignement là Que quiconque Il jette des miettes de pain Et qu'il ne fait pas attention Aux miettes de pain Alors la pauvreté Le poursuit Ouais Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est écrit Dans la Lachat Il faut faire très attention Lorsque vous mangez du pain De ne pas écraser des miettes De ne pas les laisser De les ramasser tout de suite De faire attention Quand vous jetez du pain S'il vous en reste Et que vous n'allez pas le manger De le mettre dans deux plastiques Avant de le jeter Oui Pourquoi ? Parce que le pain Ça va porter dans le Zohar Akkadosh Quelque chose d'extraordinaire Que tous les légumes Tous les fruits Toutes les herbes Elles sont dirigées Par des anges C'est à dire Hachem il a dit A un ange Tiens tu vas t'occuper de tel arbre Tel ange Tu vas t'occuper de tel herbe Tel ange Tu vas t'occuper de tel herbe Pour qu'il grandisse Il forme l'herbe Il forme le fruit Etc Chaque ange Il est responsable Mais le blé C'est Hachem Qui est responsable lui-même C'est pour ça que le Zohar Akkadosh Il donne quelque chose d'incroyable Que peu de monde ça C'est que le Zohar Akkadosh Il dévoile Le Rabbi Shimon Il dévoile Qu'il y a d'autres mondes À part le nôtre Qui sont des mondes Qui contiennent des formes d'intelligence Moins grandes que la nôtre Et le Zohar il dit Pourquoi ? Pourquoi eux Ils ont des formes d'intelligence Qui sont moins grandes que la nôtre Parce qu'ils n'ont pas de blé Dans leur monde à eux C'est pour ça aussi Que la Gamara Elle dit Dans San Andrin A la page 70b Elle a dit là-bas Qu'un enfant Il ne pourra pas reconnaître Son papa ou sa maman Tant et aussi longtemps Qu'il n'aura pas commencé A manger du blé La reconnaissance de dire Ah papa à maman C'est quand tu commences A lui donner à la cuillère Des choses qui contiennent Des céréales Mais tant qu'il n'a pas mangé De céréales Il n'a pas de niveau De conscience et de connaissance De dire Ah ça c'est papa Ah ça c'est maman A plus forte raison De reconnaître Hachem Donc ici Le principe il est comme ça Le Zohar il dit Que quelqu'un Qui ne fait pas attention Au pain Au miette de pain La pauvreté lui vient Pourquoi ? Parce que c'est une façon Si on a compris Ce que je viens de vous dire C'est une façon Que tu manques de respect à Hachem Hachem c'est lui Qui s'occupe lui-même Du blé Et toi tu viens Et tu ne fais pas attention Au pain qu'il te donne Donc quelqu'un Qui ne fait pas attention Au pain qu'il lui donne Alors C'est comme s'il faisait Finalement Il manquait de respect A Kadosh Baruch Et Rabbeinu Il va faire une comparaison Et qui vient du Zohar aussi Il dit A plus forte raison De Zohar Il dit Celui qui jette Les miettes de son esprit C'est quoi les miettes de son esprit ? Ezra c'est quoi les miettes de son esprit ? Les miettes de son esprit C'est les gouttes blanches de semences Le Zohar il dévoile Que ça vient de l'esprit C'est produit par l'esprit Donc il dit Si déjà Tu viens t'attirer L'orale et nous Des choses Qui cassent Le cheffat L'abondance Que tu dois recevoir En ne faisant pas attention Aux miettes de pain A plus forte raison Les miettes de l'esprit de l'homme Et de la femme Ces miettes d'esprit là Qui L'orale et nous Pourraient être Touchées Soit des mauvaises pensées Pendant la nuit Involontairement Ou même L'orale et nous Des fois Chez certaines personnes Qui sont encore Dans la série de ces raras là Volontairement Et encore une fois C'est lui et de ces raras De la génération Moi je le vois chez les jeunes C'est quelque chose de Quand tu n'es pas connecté à la Torah Tu es presque 90% sûr Qu'il va tomber dans ça Parce que c'est une force Dans le monde Qui est énorme Énorme Surtout aujourd'hui Avec tout internet Avec tout ce qui arrive C'est énorme Qu'est-ce qui peut arriver Et tout simplement Parce qu'il y a une sorte De décaillonne Il y a une sorte De dépression De dire Regarde je suis tellement faible Parce que tout ça Ça m'arrive Toutes ces envies Elles m'arrivent Alors autant faire Mais ce n'est pas vrai Ce n'est pas parce que Tes envies sont fortes Au contraire C'est parce que tes envies Elles sont fortes Que tu es capable de combattre Et que tu es capable de tenir Juste en te rappelant une chose Il m'a dit non Même si j'ai envie Ce n'est pas grave Je dis non Et vous allez voir Qu'au fur et à mesure Et tous les tzadikim Sont passés par ces niveaux là Ça c'est le premier niveau Une fois que tu dis non Après ça Petit à petit C'est l'envie qui va partir Et après ça Tu vas te sentir De mieux en mieux Mais aucun Aucun Des tzadikim Que vous connaissez N'est pas passé Par des envies Très 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 fortes Là le rapport Des envies très fortes Qu'ils ont combattis Pour arriver au niveau Où il n'y a plus d'envie Personne ne peut passer Ce niveau là Pourquoi ? Parce que le shéfa Il passe par là Le shéfa Pachout Il passe par là Le shéfa Il passe par là Et quelqu'un Il ne peut pas dire Pourquoi il m'arrive Tellement de tuiles Tant et aussi longtemps Qu'il ne fait pas attention à ça Le côté positif De Rabbeinu C'est qu'il te dit Tu peux réparer tout Ce que le Zohar Il ne dit pas Le Zohar il dit Que quelqu'un Qui a fait Il n'a pas de réparation Rabbeinu il dit Non La tchouva En particulier Avec le utikonaklali Ça répare Ça répare C'est à dire Que tu dépasses les 6 mondes Dont je vous ai parlé Tu passes aux 3 premiers mondes Qui sont Rokhmabina Enfin qui étaient Rokhmabina Et ces mondes là Ces mondes là Tchouva Tu es capable de Réparer tous les 6 mondes Tous les kélis Qui ont été cassés Tu peux les réparer Une fois que tu les réparer Ça y est Le shéfa Il redescend Parce que le shéfa Il est continuel Tout le temps Tout le temps A chemin en vent Tout le temps Il est à chemin en vent Donc quelqu'un Il peut passer une situation Catastrophique Une situation extraordinaire Dans sa Parnassa Ou même dans sa vie Ou même dans sa Braha Ou même dans son Shalom Juste parce qu'il a fait Tchouva sur la bride Juste pour ça Quelqu'un il a fait Tchouva sur sa bride Sur les mauvaises pensées Sur les mauvaises actions Sur les mauvaises paroles Et il essaye Il se bat Il ne fait plus Au moins il arrête l'action Et il ne fait plus Vous croyez quoi Les gens qui D'accord avec nous Quelqu'un qui est né Il y en a beaucoup Qui disent aujourd'hui Avec tous les mouvements Homosexuels etc Mais il y en a Ils sont nés comme ça Ils sont nés comme ça Premièrement C'est pas une raison Quelqu'un qui est né comme ça C'est qu'il est mort Dans une autre vie comme ça C'est ça la raison Il continue sa vie C'est tout C'est juste que toi Tu ne l'as pas vu dans l'autre vie Quelqu'un qui est né comme ça Il dit Mais attends Mais moi j'ai des pulsions Alors quoi ? Alors parce que tu as des pulsions La Torah n'existe plus Le problème ce n'est pas la Torah C'est la personne elle-même C'est un juif Si c'est un juif C'est une catastrophe On voit aujourd'hui A Tel Aviv Autant d'autres Des gay pride Des choses comme ça Tu te dis Mais c'est pas possible Oui c'est possible Parce qu'aujourd'hui On a tellement libéré Les nations du monde volontairement L'ange de Essav Il a libéré les Essav Il a dit ça C'est normal Mais ce qui est Ce n'est pas du tout normal Au contraire C'est un travail à faire Ce n'est pas parce que Tu as une envie Que tu dois l'assouvir L'envie au contraire Ça veut dire quoi Qu'Hashem Il t'a mis dans tes mains Un grand Yetserara Ça veut dire que Tu es très très fort Ça veut dire Tu as un très très grand potentiel Parce que La Mara nous dit Qu'à chaque Yetserara Qui te vient C'est parce qu'Hashem Il a vérifié avant Que tu es capable de le battre Et que quand tu vas le battre Ce n'est pas seulement toi Que tu vas gagner De ton Yetserara Tu vas gagner Ce Yetserara Pour un Yisraël tout entier Ça veut dire que Ce même Yetserara De la Znout Il ira moins attaquer Un enfant de 16 ans En Thaïlande Ou ailleurs Qui est juif Parce que toi Tu l'as battu Et ça Ce travail là C'est le travail De recevoir Les 36 lumières Au lieu de se battre Contre les 36 travaux Parce que Quelqu'un qui ne reçoit pas Les 36 lumières Parce qu'il a coupé Le lien entre lui et Hashem A travers la Brite Qui a cassé Ce qu'on a dit Les Kelims De Zeranpil Alors lui Qu'est-ce qui lui arrive Il est obligé D'aller travailler Tout le monde est obligé D'aller travailler Mais son travail Il va être très difficile Il va être très compliqué Il va être vraiment D'une nature très compliquée Pourquoi ? Parce que Il dit ici Quelqu'un qui ne reçoit pas Les 36 lumières Il est obligé D'aller chercher la lumière Dans le travail De la terre Dans le travail difficile Qui s'appelle Les 36 travaux Il dit Que quelqu'un Qui a ces 36 travaux là Enfin excuse-moi Les 39 travaux Pas les 36 C'est 39 travaux Excuse-moi Excusez-moi Alors lui Il est capable Mais les 36 lumières Elles viennent du nom même De Yudke Vavke Dans Yudke Vavke Yudhe Et le Vav Les 3 premières lettres Si on les écrit C'est en cours de la Kavala Mais si on les écrit en long Ça fait une valeur numérique Ça fait une valeur numérique de 36 Et dans le nom d'HM même Il y a cette volonté De te donner la lumière Il y a cette volonté Tout le temps Tout le temps Tout le temps Que tu reçois Le maximum de Sheva Le maximum de bien Le maximum de bien Le juif HM Il veut lui donner Le maximum de bien Mais encore une fois Il y a deux niveaux Il y a le niveau De se retenir Des pulsions que tu as Il y a le niveau De vouloir grandir en sainteté C'est quoi vouloir grandir en sainteté C'est diminuer Certaines actions que tu as Ou certains réflexes que tu as Ou par exemple Quelqu'un qui regarde des films D'arrêter de regarder des films Même des choses Qui ont l'air de ne pas A voir avec le Shmiratabrit En vérité Tout a voir avec le Shmiratabrit Parce que c'est le nerf de la guerre Comme dit Rabbeinu Et donc là Rabbeinu il explique Dans l'aspect De se protéger Des mauvaises meurs De garder son alliance Avec Akadosh Baruch Il y a deux Bechinot Il y a deux aspects Il y en a qui Comme le dit l'Akmara Vont aller avec leur femme Dans les 6 jours de la semaine Et il y a Ceux qui sont d'un niveau plus élevé Qui vont aller de Qui sont des Talmud et Chachamim Qui vont aller de Shabbat en Shabbat Alors Rabbeinu il va expliquer la loi Pourquoi est-ce que c'est comme ça Cette loi là Il va expliquer Dans ce décret Mouharan Qu'il y a une différence Hachem il est différemment Cholet Il dirige différemment son monde Les 6 jours de la semaine Le Shabbat Les 6 jours de la semaine Il a mis un ange en place Qui s'appelle L'ange Matatron L'ange Matat C'est celui que Lorsque Rabi Akiva Rabi Zera Et Akher Etc Les 4 qui sont montés Au Pardesse Ils ont vu Et pour Rabi Zera Et Akher Ils les ont rendus fous Akher Il a quitté la Torah Ils sont devenus vraiment Apicoros Etc Il n'y a que Rabi Akiva Qui est venu du monde C'est un ange Qui est d'une telle grandeur D'une telle force Qu'ils n'ont pas compris Qu'ils ne pouvaient pas avoir Une certaine indépendance Genre C'est lui qui dirige en vérité Hachem il a laissé diriger Il n'est pas là Alors qu'Hachem Il s'habille même dans l'ange de Matatron Dans cet ange là Mais eux ils ont vu Il était tellement grand Il était tellement énorme Plus grand que tous les anges Plus fort que tous les anges Ils ont dit Waouh Lui il doit avoir un certain pouvoir Et quand ils ont eu cette idée là Ca les a complètement cassés Sauf Rabi Akiva Qui n'a pas eu cette idée Qui a dit Même dans lui il y a Hachem C'est Hachem qui dirige tout Mais Explique Rabi Zera Que les 6 jours de la semaine C'est cet ange là Qui gère Ok Evidemment Hachem Qu'est ce qu'il fait Il s'habille dans cet ange là Ce qui veut dire quoi Que dans les 6 jours de la semaine Hachem Il est moins perceptible Il est plus caché Parce qu'il a mis encore Un écran de plus Entre nous et lui Qui s'appelle cet ange là L'ange Matatron Ok Donc cet ange là Il dirige le monde Pendant ces 6 jours de la semaine Shabbat Hachem il n'y a pas d'ange Il n'y a pas d'écran C'est Hachem lui même Il n'y a pas Et lui il va dormir Je ne sais pas ce qu'il fait Pendant le Shabbat Mais c'est Hachem qui gère Hachem il gère C'est Hachem qui gère directement C'est pour ça que la connexion Shabbat Et le potentiel de Tshuva Pendant le Shabbat Le potentiel d'étudier La Torah pendant le Shabbat Et la force qu'il y a La Torah comme le dit Le Ben Israël Que c'est 50 Mais c'est 50 000 fois Ou 50 fois Je ne m'en veux plus exactement Le nombre de fois Que c'est supplémentaire Quand tu étudier pendant le Shabbat Une heure de Shabbat Par rapport à une heure de la semaine Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'écran Donc maintenant La force de connexion avec Hachem Elle est 10 000 fois plus grande Évidemment Il n'y a pas d'écran De la part d'Hachem Maintenant toi Tu peux créer des écrans Tu peux aller à la place Tu peux prendre la voiture Tu peux créer des écrans Dans ta vie Ça c'est notre problème à nous Mais Hachem Lui de son côté Il n'y a pas d'écran Par contre dans la semaine Il y a des écrans C'est pour ça que même Les 39 travaux Qui étaient ceux du Mishkan Qui étaient ceux de créer le temple Qui sont des travaux sains Ce ne sont pas des travaux mauvais Ce sont des bons travaux On ne les fait pas pendant le Shabbat Parce que le Shabbat Il n'y a pas besoin d'une maison Pour Hachem Hachem il est là Il n'y a pas besoin de maison Il n'y a pas besoin de construire Quoi que ce soit pour lui Hachem il est là Donc maintenant Il dit Il y a deux niveaux Dans l'Eshmira Tabrit Il y a celui qui Qui est tellement en connexion Avec le Kadosh Baruch Hu Que maintenant Ces relations Même les relations qui sont permises Il ne va les faire que Shabbat C'est un très très grand niveau Déjà qu'on arrive à contrôler Déjà tout ce qu'on n'est pas de contrôler Et il y en a d'autres Que c'est pendant la semaine Ça veut dire qu'ils vont être Sous l'égide De la réalité spirituelle Qu'ils ont pendant la semaine Et tout ça C'est dans le même niveau Maintenant Le secret il est comme ça Et on va finir sur ça Bézara Tachem Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps ? On va finir Bézara Tachem Il nous reste un peu cinq minutes Donc on va finir sur ça Pour l'idée principale De ce chior là Qui sont vraiment Je l'ai fait en dehors des mots Mais c'est vraiment La partie 4 La partie 5 C'est l'écouté Mooran L'écouté Mooran 11 Le principe il est comme ça Il est qu'un homme Premièrement on avait dit Dans les chiorimes précédents Qu'un homme Son but dans la vie C'est de dévoiler Hachem dans le monde Un juif Son but dans la vie C'est de dévoiler Hachem dans le monde Comment il dévoile Hachem dans le monde ? En se dévoilant lui-même Quand un homme Il étudie la Torah Il devient de mieux en mieux Il devient de plus en plus bon Il devient de plus en plus grand Il devient de plus en plus chesed Il a le bon oeil sur les gens Il a des jugements positifs Il est bon avec sa femme Il est bon avec ses enfants Il a du chen Il est bien Tu vois que c'est une bonne personne Plus il est bien Plus Hachem il se dévoile en lui Plus Hachem il dit Voilà ça c'est un représentant pour moi Et plus chaque acte qu'il fait Hachem il va s'habiller en lui Chaque acte, chaque parole Hachem il va de plus en plus s'habiller en lui Comme il l'a fait avec Moshe Rabbeinu Qu'il a parlé de la bouche de Moshe Moshe il était tellement tzadik La plupart des gens il dit Ils croient que Hachem Que Moshe excusez-moi Il est devenu Il a été choisi Il est devenu le plus grand Parce qu'il était le plus grand Le plus Hanav C'est vrai C'est écrit que c'était le plus Hanav Et c'est vrai C'est la Torah qui le dit Ce que Rabbeinu il dévoile C'est que La Hanava et la Shemira Tabrit C'est une seule et même chose Quelqu'un qui est orgueilleux Il va arriver plus ou moins A avoir des problèmes Dans la Shemira Tabrit Et quelqu'un qui est de plus en plus Hanav Comme Moshe Il aura de moins en moins De difficultés avec la Shemira Tabrit C'est pour ça qu'au début Il a parlé de la Hanava Au début d'Igouté Moran Il a dit que quelqu'un Il doit travailler sur sa Hanava C'est-à-dire quoi Laissez la place à l'Akadosh Barucho Être un conduit pour l'Akadosh Barucho Dans ce monde Quelqu'un qui fait ça Il travaille sur sa Hanava La Hanava et la Shemira Tabrit On les dit c'est la même chose Donc quelqu'un qui va travailler sa Hanava Il va travailler sa Shemira Tabrit Il va travailler son travail Contre les Tserara Des mauvaises mœurs Et ces Tserara-là Il va se faire à trois niveaux Comme on a dit Au niveau de l'action évidemment Qui est le premier Les Tserara le plus fort Celui qu'il faut combattre en premier Ensuite au niveau du langage C'est-à-dire de commencer à parler proprement Et d'avoir un langage qui est propre Ce qui n'est pas le cas des nations Comme vous voyez de façon générale Et ensuite de ça Avoir un niveau Qui atteint même la pensée C'est-à-dire qu'au début Tu vas avoir des pensées très très fortes Et quand tu vas combattre ces pensées-là Tu vas te dire Comme Rav et Mokadosh Comme Rav Kani Ce qui est probablement Ici dans cette génération Ou comme Babassal Et dans d'autres générations Ils vont avoir un niveau tellement sain Que même les pensées Elles vont être saines Mais c'est un niveau Qui reste vraiment loin Pour les débutants Il ne va pas arriver directement à ça Et il ne doit pas se dire Ah tu vois J'ai des mauvaises pensées Alors c'est fini pour moi Au contraire C'est normal d'avoir des mauvaises pensées Quand tu combats l'action Le niveau de l'action Il est au niveau D'avoir d'énormes mauvaises pensées Et quand tu arrêtes l'action Tu commences à passer au niveau du langage Où il y a encore des mauvaises pensées Mais moins Et après ça Tu travailles au niveau de la pensée Et là ça arrête Donc le premier moment d'espoir Que je dis beaucoup aux jeunes C'est que la première chose Qu'il faut faire C'est arrêter de faire Toute mauvaise action Que ce soit avec quelqu'un Qui est avec une goya N'importe quoi Vous savez vous Chacun dans votre niveau Pour ceux qui sont touchés Par ce niveau-là Qu'est-ce qu'il faut travailler Mais il faut arrêter de faire Il faut arrêter de faire Maintenant que tu es encore Dans la bouche des mauvaises paroles Ou que tu es encore dans la pensée C'est normal Parce que tu es encore au niveau de l'action Dès que tu vas dépasser ce niveau-là Et que tu vas combattre vraiment Ce niveau-là Tu vas arriver à un niveau de la parole Et ensuite au niveau de la pensée Et le secret il est Que quelqu'un qui va arriver Qui petit à petit Au fur et à mesure Qui va grandir dans ce niveau-là De Shmiratabri De plus en plus Il va réparer tous les kélims Des six mondes Qui s'appellent des Ranbin Et tous les réceptacles Vont vous permettre De recevoir la lumière d'Hachem Et de la retransmettre Au niveau plus bas Et de la retransmettre Et puisqu'il n'y aura plus de pertes Tu vas recevoir Énormément de Shepha Énormément de Shepha Dans ta vie Tout ça pourquoi ? Parce que tu as été Shmiratabri Et Rabbeinu il va finir sur ça Et on va finir sur ça Rabbeinu il dit que C'est quoi le plus grand Shepha Qu'un homme peut avoir ? C'est de connaître Les secrets de la Torah C'est de comprendre la Torah D'une façon extraordinaire Et plus tu vas avoir De Shmiratabri Plus tu vas avoir de Shepha De façon matérielle Bien sûr Mais surtout de façon spirituelle Qui s'appelle De comprendre la Torah De pouvoir la transmettre Et de comprendre Pas seulement la Torah Que tout le monde comprend Mais les secrets Des secrets de la Torah Le Zohar L'écouté Moirat Tous les secrets des secrets Et ça c'est le plus grand Shepha Pourquoi c'est un plus grand Shepha ? Parce que la Parnassah C'est un Shepha pour ce monde-ci Mais le Shepha de la Torah De comprendre la Torah C'est un Shepha éternel C'est un Shepha qui va te permettre De rentrer dans toutes les Yishivores Dans le monde supérieur Quand tu vas quitter ce monde Tu vas rentrer chez Rashi Tu vas rentrer chez Rambam Tu vas rentrer chez le Rambam Tu vas rentrer chez Rabbeinu Tu vas rentrer Tu vas rentrer chez Rabbeinu Tu vas rentrer Tu vas t'asseoir Et tu vas comprendre Et tu vas kiffer l'éternité De kiff qu'on peut avoir A connecter avec le Shepha Et tout ça, ça passe Par le travail sur les Midot Qui s'appelle l'orgueil Comme on a dit pour Rabbeinu Mais surtout par le travail Sur Shemirat Abri Qui est un travail Qui est particulièrement difficile Pendant ces deux semaines C'est pour ça que j'ai trouvé ça Très très à propos Et j'ai voulu faire ce Shio Particulièrement ce soir Pour qu'on comprenne Que quelqu'un qui Surtout pendant ces semaines-là Il doit faire attention à ses yeux Il doit faire attention à sa pensée Il doit faire attention Mais surtout Arrêter ses actions Ça c'est le premier Shlab Ça ne sert à rien D'essayer de penser Ou d'essayer d'arrêter De fermer les yeux Si on n'a pas arrêté les actions Parce que c'est une vraie drogue Moi je parle avec beaucoup de jeunes C'est devenu une drogue chez eux Et pour se dédroguer Évidemment il faut beaucoup de Torah Il faut un Rav Il faut quelqu'un qui s'attache A qui on peut appeler n'importe quand Quand ça ne va pas Mais il faut se redonner des forces Mais il faut être conscient aussi de ça Mais attaché à M.S. Yadishmaya Qu'on soit tous au rei D'avoir un Shemirat Abri parfait De recevoir le Shepha de la Torah Et des bisous de Mara Simtoumvib Le Shepha d'Akashboku Matériellement Et spirituellement Amen Qu'il y a une réaction Ça c'est bon Sous-titrage ST' 501